Ibrahim Traoré, rendu à son homologue malien, le président de la transition chef de l'état du Mali, le colonel Asimikweta, et surtout depuis l'historique visite que notre collègue Apollinaire nous a rendu à Bomako. Avec le développement des événements, notamment la dernière rencontre du ministre des Affaires étrangères, nous devions donner suite à cela, et je crois que les suites vont s'intensifier, se multiplier dans les jours à venir pour tirer dans le sens du souhait des peuples. Parce qu'en réalité les peuples sont en avant sur nous. Un exemple, quand il y a eu le fameux embargo illégal et illégitime inhumain contre le Mali, les frontières aériennes ont été fermées, les peuples ont dégagé les frontières terrestres. Donc il faut nous adapter à ce que veulent les peuples aujourd'hui. Nous sommes donc venus échanger près d'une dizaine de ministres avec leurs collaborateurs, changer avec nos frères et amis burkinabés. Pendant que nous préparions cette visite, il y a eu un grand drame ici, dont vous vous souvenez il y a quelques jours. Le point numéro un de notre visite aujourd'hui, c'est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien, de toutes les institutions de la transition, du Conseil national de transition, de notre armée, de notre peuple animo, à ses frères et amis burkinabés. Vous savez, je voudrais vous dire, en tant que frères et sœurs et mères, que ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la plate de votre armée. Et donc, c'est une période difficile passée. Vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc, on vous met la pression. On sème le doute. Et c'est en ce moment que, je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être débout comme un, soutenir son armée, parce que l'armée, l'instrument principal de décision politique dans les mains du président du Faso. Cette étape, nous l'avons traversée. À un moment, au Mali, tous les jours, c'était des villages qui étaient rasés. 40 personnes, 50, 140, des camps étaient attaqués. Nous savions très bien pourquoi cela se faisait. Les Malais ont tenu bon. Nous voulons vous dire de tenir bon. Nous, nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Sahéliens est une guerre juste. Elle ne peut pas ne pas réussir. Nous perdons des étapes, des opérations. Mais nous allons gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. C'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien, que les soldats qui tombent, leurs enfants, leurs familles, le peuple, ne va jamais les oublier. Parce que c'est pour la liberté de tous. Dès qu'il y a le terrorisme dans un pays, l'autre n'est pas en paix. C'est pour cela que ce qui vous arrive, nous sommes obligés de compatir parce qu'on a vécu la même situation. Et vous dire la petite expérience que nous avons. Je suis très heureux que sur l'orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, assemblées nationales transitoires, nous travaillons, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes et près de 10 ministres, comme je l'ai dit, qui sont venus aujourd'hui auprès de nos frères pour échanger avec eux, échanger d'expérience, voir comment on peut s'enrichir parce que chacun va apprendre de l'autre. Et nous sommes venus apprendre auprès de nos frères burkinabés, leur partager aussi notre petite expérience, mais surtout soutenir leur morale. Vous avez besoin de morale de fer aujourd'hui. et notre président, je crois, a déjà contacté sur mon logo pour dire en substance ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup et toutes nos condoléances les plus attristées par rapport à ce qui est arrivé au peuple burkinabé il y a quelques jours. Merci.